Déclaration numéro 001 Nous les femmes et jeunes de la Basse-Guinée, cités de la paix et de l'hospitalité, la région cosmopolite, synthèse de la Guinée plurielle, constatons avec regret et amertume que depuis 2010, notre région subit plusieurs humiliations, agissements à l'encontre de ces cadres et notamment en un mot l'ensemble de ces populations. C'est pourquoi, profitant de cette opportunité qui nous est offerte, à interpeller l'opinion nationale et internationale par rapport à l'ampleur et à l'urgence de ces pratiques qui ont fragilisé la cohésion entre les filles et fils et entravé dangereusement le vivre ensemble de la nation toute entière. Les jacissements non fondés de la part des autorités actuelles de notre pays et le comportement des acteurs sur les zones de certains médias de la place et à travers les réseaux sociaux ne font que renforcer cette perception. La gouvernance minière de notre pays malheureusement renforce et illustre de façon éloquente cette réalité qui, en dehors de son aspect destructif de l'environnement, créait de façon durable la paupérisation des populations de la Basse-Guinée. Dont le seul bénéfice dans ses exploitations minières sauvages est la poussière et ses corollaires de maladies. La région côtière qui est la Basse-Guinée qui, depuis 1930, sacrifie tout pour non seulement le bonheur et la dignité de tous les Guinéens et qui a consenti d'énormes ultimes sacrifices pour l'émancipation sociale, politique, économique de notre cher pays. Dont les autorités morales ont le courage de demander à leurs fils de désister pour l'occupation des fonctions suprêmes de la nation au profit des fils des autres régions. Et toujours récompenser négativement. L'exemple illustratif de cette assertion est le cas en marasouma secoutouré. Par ailleurs, si par la volonté de Dieu l'un de ses fils occupe cette fonction, on lui déclare une guerre sans fin en lui traitant de tous les noms d'oiseaux et qualifie négativement tous ces actes posés qu'à Général Lansana Comte dont les actes aujourd'hui sont considérés mauvais, non officiels, malgré le respect des procédures régulières et dont on a tendance à tout remettre en cause. Trop, c'est trop. Stop. Nous ne sommes pas dupes. En député de cet état de fait, par nos frères des autres régions, les fils de la Basse-Guinée se sont toujours comportés en défenseurs et gardiens infatigables de l'unité nationale en pardonnant des actes sans pour autant oublier. Aujourd'hui, nous tenons à alerter l'opinion nationale et internationale pour que ces comportements discriminatoires devant une guerre de nos frères qui, à l'heure qu'il fait, occupent tous les postes importants de l'administration civile, militaire et privée du pays, sans scriptule aucune. Aussi, nous constatons la volonté affichée d'élimination systématique de toutes les élites civiles, militaires et autres. Trop, c'est trop. L'appareil judiciaire est malheureusement utilisé dans ces dessins de sales besoins d'élimination. Sinon, pourquoi aller réveiller les dossiers économiques classés il y a 20 ans et laisser ceux récents pour incriminer nos cadres, vider nos familles et appauvrir nos populations. L'illustration évidente de ces actes se constate dans les zones minières, notamment à Boki, Bofa, Fria, Téléméli, Kinia et Forcaria, dont aucun fils octoctone n'est posté même en qualité de chef de section. Aucun avantage perceptible pour les populations octoctones. Où on va ? Comment voulez-vous réaliser la paix ? La quietude sociale dans cette atmosphère d'injustice sociale et économique voire administrative la paix ce n'est pas le slogan mais le comportement. Dans acte posé nous sommes fatigués. Eux égard à tout ce qui précède nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les cadres incarcérés à la maison centrale et ailleurs civils ou militaires. L'indemnisation et dédommagement de toutes nos victimes de ce projet machiavelique de récupération des domaines de l'Etat sans délai. l'arrêt immédiat par une justice instrumentalisée des poursuites injustifiées de nos cadres. Ces points ainsi énumérés non exhaustifs constituent les préalables réglés avant tout dialogue. Vive la Basse-Guinée et vive l'unité nationale pour que vive la Guinée. Je vous remercie. S'abat ! S'abat ! S'abat ! S'abat ! S'abat !